Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le catéchisme. En ces débuts d'année, nous vous avons bien monté auprès de Notre-Dame-des-Neiges et qu'elle lui confie bien toutes vos familles et vos intentions. Nous lui confions particulièrement votre effort du mois, qui est le combat olympique de la pureté, à elle qui est la toute pure et qui peut beaucoup vous aider. Nous allons aujourd'hui aborder le quatrième commandement donné par Dieu sur les tables de la Loi. « Honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne ». Il est le commandement qui ouvre la deuxième table de la Loi. Il concerne tous les commandements en lien avec le prochain, après les trois premiers qui concernaient Dieu directement. Ce quatrième commandement annonce donc les commandements suivants, abordant l'importance du respect particulier de la vie, du mariage, des biens terrestres, de la parole. Il constitue l'un des fondements de la doctrine sociale de l'Église. Commençons par aborder notre premier point, donc ce commandement dans la Bible. Jésus a accompli à la perfection ce commandement, comme tous les autres. Regardons plusieurs exemples de sa vie. Il nous montre par sa vie que ce commandement n'est pas là pour nous contraindre, mais pour faire grandir l'amour et le respect entre les membres de sa famille. Tout d'abord, à Nazareth, il est évident que Jésus obéissait toujours à Marie et à Joseph et les aimait beaucoup. Lorsque Jésus a été perdu puis retrouvé au temple à douze ans, à la fin de l'Évangile, l'évangéliste nous dit « Ils redescendirent à Nazareth et ils leur étaient soumis. Dieu est soumis aux hommes ». Ensuite, dans sa vie publique, Jésus a souvent rappelé qu'il obéissait toujours à son Père. On peut citer saint Jean « Ce que le Père m'a enseigné, je le dis, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît ». Ce n'est donc pas réservé aux enfants que d'obéir à ses parents. Ensuite, Jésus, au moment de son agonie, dit à son Père « Si cette coupe peut passer loin de moi, mais cependant non pas ma volonté, mais la tienne ». Et enfin, Jésus, sur la croix, nous donne Marie pour mère et il demande à saint Jean de la prendre chez lui. Ainsi, même au moment de mourir, il est proche d'elle et ne l'abandonne pas. Ainsi, autant Jésus, dans sa vie cachée, puis dans sa vie publique, a toujours honoré ses parents. Suivons son exemple. Nous allons maintenant aborder notre deuxième grande partie, donc ce quatrième commandement dans le CEC. Tout d'abord, le CEC nous parle de la famille dans le plan de Dieu. En effet, ce commandement concerne directement et en premier la famille. La famille, dans le plan de Dieu, est souveraine sur toute autre autorité publique. Saint Jean-Paul II l'avait bien rappelé dans sa « Charte de la famille ». La famille est vraiment la cellule originelle de la vie sociale et les autres autorités doivent l'honorer, l'assister et la protéger. Ce sont les mots du catéchisme de l'Église catholique. Il est très important de bien vivre cette vie de famille qui est protégée et qui grandit par ce quatrième commandement. Ce que vous êtes aujourd'hui dans votre famille façonne votre manière d'être plus tard, où que vous soyez. Ensuite, une deuxième petite sous-partie, on va voir que ce quatrième commandement est vraiment en vue de notre bien. Comme vous le voyez, à ce commandement est attaché une promesse. C'est le premier pour lequel il en est ainsi. Quelle promesse Dieu a-t-il attaché à ce commandement ? Une longue vie sur la terre. Au moment où Dieu donne à son peuple les tables de la loi, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'avait pas encore une claire compréhension de la vie éternelle. Une longue vie était donc le signe de la bénédiction de Dieu, comme une récompense. Pour nous, cela nous montre que ce commandement qui nous demande d'honorer nos parents est très important en vue de notre bien. C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette deuxième sous-partie. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on peut lire plusieurs citations de l'Écriture qui nous le montrent bien. Tout d'abord, au numéro 2216. « Garde, mon fils, le précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans tes démarches, ils te guideront. Dans ton repos, ils te garderont. À ton réveil, ils te parleront. Un fils sage aime la remontrance. Mais un moqueur n'écoute pas le reproche. » Et enfin, en citant Saint-Pierre au Saint-Paul au Colossien. « Enfant, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Notre obéissance, qui manifeste notre respect pour nos parents, est donc agréable à Dieu. Quelle joie d'avoir un moyen de lui plaire. » Ensuite, en regardant l'étymologie des mots « obéissance et autorité », « obéissance vient du latin ob audire, écouter, prêter l'oreille. Ainsi, l'obéissance nécessite notre bonne volonté. » Et « autorité » vient du latin auctoritas, qui signifie élever, faire grandir. L'autorité est là en vue de notre bien et non pour nous embêter. Voyons maintenant deux exemples concrets qui nous montrent encore que ce commandement est pour notre bien. Vous allez voir qu'en obéissant à vos parents, même si ce n'est pas toujours facile, vous détenez la clé de la sainteté. La Vénérable Anne de Guignet avait pris comme résolution le jour de sa première communion. « Mon petit Jésus, pour vous plaire, je prends la résolution d'obéir toujours. » Son procès de canonisation est en court, elle est sainte au ciel. Une autre petite fille, Marie de Padoue, a atteint le ciel en exerçant elle aussi l'obéissance. Au départ, comme pour Anne de Guignet, cela n'était pas vraiment dans sa nature. Elle désobéissait presque toujours. Et sa maman, qui en était toute désolée, la confiait à la Sainte Vierge. Petit à petit, Marie comprit que l'obéissance était pour son bien et elle décida de se corriger. Elle disait « Jésus, voyez, j'ai su me vaincre plusieurs fois aujourd'hui. Demain, je ferai mieux encore. » Alors suite, devenons des saintes par notre obéissance. Dans notre troisième sous-partie, nous allons maintenant voir comment honorer nos parents, puisque nous savons que c'est la clé pour la sainteté. Pour cela, pour honorer nos parents, il y a les cinq mots qui sont le passeport pour le ciel. Peut-être tes frères et sœurs vous en ont déjà parlé. Donc, bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, et je t'aime. Exerçons-nous à les répéter très souvent. Bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, je t'aime. Pour honorer nos parents, nous devons leur donner tout le respect qui leur est dû. Notre respect doit surtout être rempli de reconnaissance envers eux à qui nous devons notre vie et qui nous ont permis par leur amour et leur travail de nous faire grandir en taille, en sagesse et en grâce. Dans le livre du Syracide, nous pouvons lire « De tout ton cœur, glorifie ton Père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi ? » Est-ce que nous pensons assez à les remercier par nos paroles, nos actes ? Si l'on prend une balance avec deux plateaux qui s'équilibrent et que l'on met d'un côté tous nos mots pas très gentils, nos critiques, nos désobéissances, etc., en aura-t-on assez de merci et d'actes de reconnaissance pour la faire baisser du bon côté ? Il y a beaucoup d'occasions dans une journée de leur témoigner notre amour. Dire bonjour le matin un peu moins machinalement que d'habitude. Dire merci de ce qu'ils font pour nous. Les aider à mettre la table sans râler, ranger sa chambre avant qu'ils nous le demandent et surtout leur obéir sans se plaindre et tout de suite. Vous verrez, c'est ainsi que la vie de famille se développe et que l'amour grandit. Nous allons maintenant prendre l'exemple d'un saint, Faustino, qui a vécu de 1946 à 1963 et qui n'est pas encore béatifié. Cependant, ce jeune garçon à l'âme claire et ardente peut beaucoup vous aider à vivre le quatrième commandement dans la joie et l'amour confiant. Comprenant que c'est par amour et pour son bien que ses parents le corrigent, comme par exemple la raclée mémorable qu'il avait reçue de son père après un mensonge soutenu avec aplomb, il en éprouve une réelle reconnaissance. Malade, il garde le souci des autres et souffre particulièrement de la souffrance de ses parents. Maman, ce n'est pas juste que ce soit moi qui souffre, c'est normal car la maladie elle est à moi, mais que tu dois souffrir à cause de moi, non ce n'est pas juste. Quand sa maman lui apporte à boire à 11 heures du soir, mais maman tu es encore debout, va te coucher maman, tu as besoin de te reposer. Au lycée, plutôt que de critiquer sans cesse les professeurs, ils cherchent à voir ce qu'il y a de bon en chacun d'eux et entraînent ainsi ses camarades à avoir plus de respect de paix et de confiance vis-à-vis de l'autorité. Je suis sûre que maintenant tout le monde veut honorer ses parents et développer cet amour dans la famille, alors nous allons prier notre Seigneur de nous aider en ce sens. Seigneur Jésus, apprends-moi à être généreux, généreux dans mon travail, accomplissant dans la joie ce que l'on me demande sans mollesse et sans laisser aller, généreux dans le service, ne comptant pas ce que je fais ni ce que les autres font ou ne font pas, généreux dans mon sourire, ce soleil qui fait tant de bien aux âmes, généreux dans ma prière, ne refusant jamais de te donner du temps et de prier pour mes frères. Et maintenant, rivalisons d'amour dans la famille.